Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui comme vous le voyez, ce plan n'a absolument aucun sens. J'avais envie de changement, je ne savais pas quoi faire. J'avais pas envie de me retrouver comme je suis d'habitude derrière ma cheminée, etc. J'ai juste mis mes éclairages, posé mon téléphone sur mon trépied et puis voilà c'est parti. De toute façon ça sert à rien que je fasse du mystère, je l'aurais mis dans le titre. Je voulais juste vous annoncer que depuis le 22 avril, je suis végétarienne. Voilà, je voulais pas spécialement en parler parce que c'est une décision personnelle et j'avais pas besoin de la mettre en avant, sauf que maintenant j'en ressens le besoin tout simplement parce que au fil des jours où je l'annonçais entre guillemets autour de moi, c'est pas vraiment que je l'annonçais, c'est que les gens s'en rendaient compte, etc. et qu'on me posait des questions, je me suis rendu compte que le jugement était là, quoi qu'il arrive en fait. Ça a commencé dès la première semaine, ça a été mais pourquoi tu fais ça ? Mais est-ce que t'es au courant que dans tel bonbon, il y a de la graisse de porc ? On m'a même dit quand même que dans le maquillage, la plupart se testaient sur les animaux. Waouh ! Je n'étais pas au courant, c'est fou ! Mais c'est un truc de dingue quand même ! On fait juste un pas et les gens veulent qu'on soit totalement parfait. Je pense que déjà cette décision ne regarde absolument que moi et moi-même. Je ne pousse personne à faire comme moi. Mon chéri mange toujours de la viande, donc dans mon congélateur, dans le nôtre, il y a de la viande. Mais jamais de la vie, je me permettrais de lui dire arrête de manger de la viande. Non ! Il a pris la décision, lui, plutôt de diminuer sa consommation de viande. Mais lui, il aime toujours autant que ça. Et je reviendrai de le pourquoi après. Mais je n'aime pas qu'on essaye de me forcer à faire quelque chose alors que je fais déjà un pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'était pas dans la compréhension, c'était dans le jugement de dire « T'as vu, tu veux faire ça, mais tu ne fais pas ça bien. Il y a ça aussi à faire, il y a ça. » Mais merde, les gars, au bout d'un moment, je fais un effort, je ne vous pousse pas à le faire. Donc laissez-moi faire comme je le souhaite. Donc ça a été ça. Et puis ensuite, les premières semaines, ce qui a été dur aussi, c'est quand on me demandait « Mais Léa, tu ne manges pas de viande ? » « Ben non, je suis végétarienne. » « Ah d'accord, c'est bien, et tout, ça fait combien de temps ? » Ça faisait deux semaines, donc je dis deux semaines. Et la personne qui ne me connaît absolument pas parce qu'on était dans une sortie 4x4, c'est quand même permise de me rire au nez pour me dire « Ah ah ah, c'est tout ! » Mais meuf, on commence tous quelque part, jusqu'à preuve du contraire. Bref, vous l'aurez compris, ça m'a vraiment gavée en fait, ces histoires-là, de me juger alors que je faisais un effort et que j'en étais fière. C'est en grande partie pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous faire comprendre qu'à un moment donné, il faut quand même que les gens réfléchissent à ce qu'ils disent. Vous ne connaissez pas les histoires de ces personnes, et vous ne pouvez pas savoir, sauf si vous leur posez la question, le pourquoi du comment. Vous ne pouvez pas savoir si telle remarque va leur faire du mal, s'ils font déjà leur maximum, peut-être qu'ils sont atteints de maladies, qui leur empêchent de faire certaines choses. Donc c'est pas. On ferme cette parenthèse-là. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ma démarche, le pourquoi du comment, même si, comme je vous le dis, ça n'engage que moi, et je ne force personne à faire la même chose. En fait, c'est venu progressivement. Depuis que je suis gamine, en fait, je me dis que, vu comment j'aime les animaux, il serait logique que je sois végétarienne. Mais j'en étais tout bonnement incapable, parce que j'adorais la viande. Et je dis bien, j'adorais au passé. J'ai fait de l'équitation pendant une dizaine d'années, et il était tout simplement impensable pour moi, du coup, de manger du cheval. On a essayé une fois de me forcer à en manger. Quand je me suis rendu compte de ce que c'était, j'ai été malade pendant des jours, tout simplement. Déjà, point de vue cheval, je n'en mangeais pas. Je n'ai jamais aimé tout ce qui est lapin, canard. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'appréciais de moins en moins certaines viandes. Par exemple, le veau. Je n'ai bu plus ça. Tout ce qui était tartare, je n'en mangeais pas également. Puis, je me suis rendu compte que je ne prenais plus autant de plaisir à manger tout ce qui était viande rouge. J'arrêtais d'en manger. J'étais de plus en plus comme ça, en fait. J'étais incapable de manger certains types de viande. Et du coup, je finissais par manger des lardons, du bacon. Et en fait, c'est tout. Je ne mangeais que du porc, et c'était la seule chose que j'arrivais encore à en manger. Jusqu'au moment où ça m'a dégoûtée, en fait. À partir de ce stade-là, ça a été assez long parce que ça me dégoûtait, mais je continuais à en manger. Jusqu'au moment où j'ai eu le déclic et que je me suis dit, attends, Léa. Là, sérieusement, tu es en train de te forcer à manger quelque chose que tu n'aimes pas. Et je me suis dit, stop, ça suffit. C'est d'ailleurs en parlant avec Jen que je me suis rendu compte que c'était clairement plus possible. J'ai arrêté. Je suis allée faire mes courses. Je suis allée chercher du tofu. Je suis allée chercher un peu plus d'œufs que d'habitude. Je suis allée chercher des céréales pour vraiment arrêter de me rendre malade à manger quelque chose dont je n'avais tout simplement plus envie. Je ne vais pas vous le cacher, ça a été assez dur au départ et ça l'est toujours à certains moments. Le plus dur, c'est quand on se retrouve avec des amis et qu'ils mangent du pâté autour de vous, du saucisson, etc. Je ne vais pas vous le mentir. Il y a des moments où j'ai vraiment été tentée. C'était horrible. J'en avais vraiment envie. Jusqu'au moment où je m'imaginais le manger. Et là, je me suis dit, mais en fait, non, j'en ai envie, mais pas du tout. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Depuis 4-5 mois, j'ai mangé peut-être 2 ou 3 fois du saumon en tranche et c'est tout. Sinon, je n'ai jamais remangé de viande en fait depuis avril. Sinon, point de vue santé, ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai même bien mieux dormi. Première semaine où j'ai arrêté de manger de la viande. Je me sens bien mieux psychologiquement aussi parce que, mine de rien, ça pesait sur mon mental de continuer à manger de la viande. Pour certains, ça va paraître totalement fou, mais ouais, ça me rendait malade psychologiquement. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501